Le jeu vidéo Il n'a pas tout à fait les mêmes impacts ni le même rôle Donc on vient vous expliquer pourquoi le jeu vidéo c'est quelque chose à prendre très au sérieux Le jeu vidéo c'est pas quelque chose qui est là pour qu'on s'amuse avec C'est quelque chose qui a un rôle social important qui va pouvoir faire ou défaire des grandes choses Donc on va tenter de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez vous aussi participer à faire et peut-être défaire des grandes choses grâce au jeu vidéo Pour présenter un peu on va faire ça en deux parties Donc la première on va vous parler de ce qu'il y a autour du jeu Donc d'un point de vue sociétal et puis ensuite on va aller plus profondément dans le jeu Alors pour resituer c'est la deuxième fois qu'on donne cette conf sous ce format là La dernière fois on avait une heure aussi et on a réussi à faire que la première partie Donc là on va essayer de faire l'ensemble Mais en fait le truc c'est qu'on avait eu plein d'interventions du public en cours de route Donc c'est chouette, si vous voulez intervenir n'hésitez surtout pas, on aime bien Mais pas trop si on veut pouvoir aller jusqu'au bout Voilà On va voir, on va voir ce que ça donne Donc on va commencer par une petite introduction Sur le jeu en général Donc je sais pas si on sait de quand date la notion de jeu Mais c'est quelque chose d'extrêmement vieux Et c'est quelque chose qui a un certain nombre de fonctions En particulier celle de divertissement De tout temps L'être humain s'est amusé sur beaucoup de jeux Et en fait si on y regarde de près Le jeu c'est même pas un truc réservé aux humains Les animaux jouent Le jeu c'est à peu près une caractéristique qu'on retrouve Chez quasiment tout être vivant Qui se déplace à peu près correctement Et a un cerveau un minimum développé Donc c'est pas... Ce qu'on a apporté de plus nous C'est d'avoir des supports, des outils Et d'essayer de maximiser notre divertissement Et puis on a peut-être aussi apporté d'autres fonctions au jeu Parce que si on regarde ce qu'on fait comme jeu dans nos sociétés Ça sert de divertissement Ça sert aussi à d'autres choses Comme par exemple réaliser des performances Éventuellement en public Donc se dépasser, tout ça Faire des choses qui sont éventuellement belles à regarder Question de point de vue Ça dépend du jeu Et ça dépend des gens Et puis Alors performance On a le jeu de ce point de vue là On a aussi ça Qui relève aussi de la performance Et qui relève aussi du jeu Donc Voilà Il y a une mise en scène Autour du jeu Qui est assez importante Et qui pareil A pas du tout attendu Le jeu vidéo pour exister Heureusement Et derrière Le jeu peut aussi servir d'outil de réflexion Et d'outil d'apprentissage Pour développer ses compétences Entre autres Donc voilà Pour l'instant On ne vous parle pas du tout de jeu vidéo Ça c'est les formes Qu'a le jeu depuis très longtemps Ces diverses formes là N'ont rien de nouveau Ce qu'on va voir par contre C'est qu'on va très vite retrouver Ces différentes formes Dans le jeu vidéo A commencer par le tout premier Qui Si vous avez bien suivi les slides Rassemble quand même énormément A celui qu'on vient de voir Alors si je ne me plante pas sur le nom C'est Turochamp C'est ça ? Donc développé par Alan Turing Je ne me trompe toujours pas Donc voilà Le premier jeu vidéo A été tout simplement Un changement de support D'un jeu qu'on connaissait déjà C'était tout simplement L'idée d'utiliser Des nouveaux outils Qui venaient d'apparaître Pour faire Pour l'instant La même chose qu'avant Si vous n'avez pas suivi On se passe le micro A peu près Au moment où c'est l'autre Qui sait quoi dire Comme ça on est aussi largué que vous Donc Le jeu vidéo A aussi Enfin Ne s'est pas contenté De calquer ce qui existait D'une manière toute bête C'est que Le changement de support Fait qu'on change la manière D'appréhender le jeu De la même manière Qu'on ne joue pas tout à fait De la même manière Au ping pong Au tennis La table ou pas Ça change quand même des choses De la même manière Quand on va essayer d'adapter Ce jeu là En jeu vidéo Ça ne va pas donner Tout à fait la même jouabilité Et arrive ensuite Le moment Où on Se déconnecte Complètement De ce qu'on faisait Jusqu'ici Dans le jeu Pré-vidéo Enfin Pré-vidéo Les deux scotoies Le jeu d'avant L'invention du jeu vidéo Mais c'est Plus long à dire Des concepts Comme celui de Pac-Man Ou de Tetris C'est pas quelque chose Qu'on Pouvait faire avant Sans outil informatique On n'aurait même pas Pensé ce genre de jeu Donc on Commence enfin A exploiter La plateforme Qu'on a à disposition De manière Vraiment très créative On invente Des nouvelles manières De l'utiliser On ne se contente plus De recopier Ou de modifier Et le point intéressant C'est qu'au bout D'un certain temps L'influence Commence à repartir Dans l'autre sens C'est à dire Qu'on a eu Bien sûr Des jeux de stratégie Inspirés De jeux de plateau Mais ensuite On est reparti Très vite Dans l'autre sens Avec des jeux de plateau Inspirés de jeux de stratégie Où On a eu Des jeux de rôle Inspirés De jeux de rôle Vidéo Les premiers jeux de rôle Vidéo S'inspiraient De jeux de rôle Sur table Type Donjons et Dragons Sauf qu'aujourd'hui On va pouvoir trouver En boutique Des jeux de rôle Sur table De type The Witcher Warcraft On commence à avoir Un système d'échange Ça va même plus loin que ça C'est que Donjons et Dragons Qui est le Le premier Le premier jeu de rôle Formalisé Jeux sur table Etc Si on regarde l'historique De ces versions Un des gros points Qui a été dit A propos de la version 4 C'est que c'était pensé Comme un MMORPG Donc c'était Le fondateur du jeu de rôle Qui reprenait Un mode de fonctionnement De jeux vidéo Donc on a vraiment Entre le jeu traditionnel Et le jeu vidéo On a vraiment Un échange mutuel Ce qui va être intéressant Des deux côtés Ou moins intéressant Selon le cas Alors Un point intéressant A noter aussi C'est que Quand on parle de jeux de rôle Tout ça Ça n'existe pas Uniquement de manière multijoueur Et ce genre d'exemple Est super intéressant Parce que Le jeu Avant le jeu vidéo Était principalement Du jeu Qui se jouait à plusieurs À part Les Solitaires Aux cartes Ou ce genre de choses Globalement Quand on jouait On jouait à plusieurs Et le jeu vidéo A fait apparaître Du jeu À une seule personne Et qui a peut-être Probablement Une influence Sur l'apparition De jeux Non vidéo Pour une personne Aussi Comme ces livres Dont vous êtes le héros Qui sont là Si vous ne connaissez pas C'est excellent C'est à tester Oui Ça c'est C'est tout récent On commence à avoir Certains des plus gros succès Sur toute cette collection La défi fantastique Qui commence à avoir Des adaptations En jeux vidéo Alors c'est très rigolo Il y a les adaptations Toutes basiques Où on va voir Juste un livre A l'écran Et on tourne les pages Et certains ont poussé Le truc un peu plus loin En modélisant Les personnages Qu'on joue Et les décors Par contre En gardant cette idée Que comme on adapte Un support matériel Plutôt que de représenter Des personnages animés Ils vont utiliser Des petites figurines Statiques Qui se déplacent Comme si un joueur Le déplaçait Sur son plateau Donc on commence A avoir quelque chose De vraiment très poreux Entre le jeu vidéo Et le jeu Plus traditionnel Et on arrive A un autre point Oui en effet C'est qu'on vous parlait Du jeu Comme divertissement Comme outil de réflexion Le jeu Comme performance C'est quelque chose Qui se retrouve Beaucoup aussi Dans le jeu vidéo Je pense que vous avez Tous plus ou moins Entendu parler D'e-sport Aujourd'hui C'est dur De ne pas être au courant Que ça existe Et c'est quelque chose De très similaire A des compétitions sportives Il y a Il y a un public Il y a des sponsors Il y a des commentateurs Il y a des entraîneurs Il y a des équipes On est sur quelque chose De très proche De ce qu'on trouve En sport De haut niveau Sauf que cette fois Ce sont des personnes Autour d'ordinateurs Dont les actions Sont filmées Et retransmises Sur grand écran Qui sont suivies Par une masse Hallucinantes De gens Partout Autour du monde Et dont les dotations Commencent d'ailleurs A arriver Très sérieuses C'est encore bien En dessous De la plupart Des grands sports Mainstream Mais c'est en bonne voie Pour aller dépasser Certains sports Moins populaires C'est à mon avis Des pratiques Qui bientôt Auront le même Le même niveau De popularité C'est juste que Pour l'instant Il faut le temps Que les générations Avancent un petit peu Aussi Nos parents Risquent d'être Complètement hermétiques A ce genre de pratiques De la même façon Que nous On va être hermétiques À une compétition De croquets Sur gazon Je ne sais pas J'en avante un Comme ça Au pif Pour donner Une petite idée Des chronologies Alors on y reviendra Très rapidement Après Mais L'e-sport La première Compétition Vraiment d'e-sport Ça a été organisé En 1997 Et L'e-sport Est devenu Quelque chose De reconnu Officiellement En France En 2015 Petit temps de décalage Alors On entend Beaucoup de critiques Autour du jeu vidéo Le jeu vidéo Est accusé D'à peu près Tout et n'importe quoi Dès qu'il se passe Quelque chose Qui ne va pas On trouve des gens Pour dire que C'est la faute au jeu vidéo Et C'est intéressant De se poser La question De savoir Si le jeu vidéo N'aurait pas Effectivement Des effets négatifs Sur la société Et Il se trouve Que la réponse Est oui De manière assez évidente Petit exemple ici Si j'arrive à passer Voilà Alors C'est probablement Pas facile à lire De là où vous êtes En gros Cette image Qu'on voit C'est un catalogue Qui est Enfin C'est une double page Un catalogue Qui a été distribué Dans un Très gros rendez-vous Autour du jeu vidéo Qui forcément A fait hurler Pas mal de monde Quand ça s'est vu Et donc Forcément Les organisateurs De cet événement Et les responsables De cette publicité Qui étaient quand même Des gens bien Se sont excusés Ils ont pu expliquer Aux personnes offensées Qu'elles ne faisaient pas Parti du public Ciblé Parce que Comme vous vous en doutez Le public Moyen Dans le jeu vidéo C'est un Mâle blanc Adolescent Hétérosexuel Pour qui Deux paires de seins C'est mieux qu'une Ça fait très plaisir à voir Alors ça C'est le point de vue Des commerciales Évidemment Si on regarde vraiment Qui joue C'est pas ça du tout Et d'une manière générale La population de joueuses Par rapport à la population De joueurs A toujours été A peu près la même Que la population de femmes Par rapport à la population D'hommes dans le monde Mais bon Il y a quelques commerciales Qui sont pas au courant Bon je sens que Mopi Dans la salle A très envie de râler Parce que c'est pas la première fois Qu'elle nous fait la remarque On peut effectivement Dire que C'est un peu En décalé Par rapport à ce qu'on dit Parce que c'est pas exactement Un problème du jeu vidéo C'est la publicité Qu'il y a autour du jeu vidéo Mais On prendra d'autres exemples S'il y a besoin Plus tard Mais il y a On trouve ce genre de problématiques Directement dans le jeu aussi Mais ce qui est intéressant de noter C'est que ce genre de choses Effectivement pas géniales Qu'on trouve dans le jeu vidéo On ne le trouve pas Que dans le jeu vidéo Des problèmes D'hypersexualisation De sexisme De violence Etc On en trouve en fait A peu près dans tous les médias Et le jeu vidéo A pas grand chose De particulier A ce niveau là En effet Le jeu vidéo N'invente pas grand chose A ce niveau Les histoires Les situations Dans les jeux vidéo Sont en fait Les mêmes Que celles qu'on a Dans les livres Et les films Les auteurs Sont Sont parfois D'ailleurs Les mêmes personnes Énormément de jeux vidéo Portent des titres De livres Certains ont même Des titres D'auteurs de livres Donc en effet On accuse A raison Le jeu vidéo D'apporter une certaine image De violence De sexisme Et de pas mal D'autres dérives Mais si on y regarde De près C'est exactement La même chose Que les autres médias La proportion N'est pas vraiment différente La seule question Qui vaut vraiment le coup De se poser là dessus C'est celle de l'impact Est-ce que ça va avoir Un impact différent Quand on est sur du jeu vidéo Ou quand on voit ça Au cinéma A la télé Ou dans un bouquin Il y a une remarque intéressante Qu'on peut se faire C'est que Les autres médias Qui véhiculent Les mêmes clichés problématiques Ont Un statut Beaucoup plus intéressant On va dire Dans la société Des prix comme le prix concours C'est extrêmement prestigieux Les Oscars C'est quelque chose Qui est très mis en avant Et on peut se demander Pourquoi est-ce que Le jeu vidéo N'a pas le même N'a pas le même statut Pourquoi est-ce qu'il a Un statut C'est à part Pourquoi est-ce que Les gens qui adorent Les autres médias N'apprécient pas forcément Autant le jeu vidéo Alors La question est forcément Extrêmement complexe On ne va pas Répondre à tout D'un coup Mais on peut peut-être Donner un premier élément De réponse Qui est que Tous Les médias Traditionnels Reposent A peu près Sur le même modèle Qui est un modèle Dans lequel Quelques personnes Ont la possibilité De fabriquer De produire du contenu Et de l'émettre Et de l'émettre Et où la majorité De la population Ne fait que Recevoir Tout le monde A déjà lu un livre Je pense pas Qu'il y ait beaucoup De gens Qui aient une presse Imprimée Donc ça C'est un mode De fonctionnement Qui fait Que structurellement Le jeu vidéo La télé Les livres Etc Tous les médias Qui fonctionnent A peu près Comme ça Vont Reproduire Amener Dans la société Le point de vue Des quelques-uns Qui sont privilégiés Qui ont les moyens De produire du contenu Donc ça C'est vrai Pour tous les médias Y compris le jeu vidéo Mais dans le jeu vidéo On va voir Quelque chose D'un peu particulier On va voir Une légère nuance Sur le jeu vidéo C'est qu'on est Acteur Acteur de l'action Acteur du jeu Qui fait qu'on n'est pas Juste passif Face à un message Le fait de C'est pas la même chose De regarder un film de guerre Et de jouer Un jeu de guerre Les réactions Ne sont pas les mêmes Et donc forcément Le message véhiculé Les conclusions Vont être différentes Le jeu vidéo A aussi un aspect De reprise de contrôle Dans le sens Où on n'est pas On se contente pas De zapper Entre J'allais dire Trois chaînes Mais je ne suis plus du tout A jour On doit avoir Une centaine de chaînes Facilement aujourd'hui A la télé Mais les jeux vidéo C'est des dizaines De milliers de jeux Qui sont proposés On a une possibilité De choix Qui est assez importante Je pense que La différence majeure Reste ce rôle actif Qu'on a Quand on consomme Du jeu vidéo Alors je N'ayant pas fait D'études poussées Là dessus Je ne peux pas dire Enfin je ne peux pas Vous expliquer En quoi Les réactions Vont être différentes Face à Un message similaire Ce qui est évident Par contre C'est qu'elles sont différentes Alors le point C'est que Le jeu Change les choses Parce qu'on ne s'approprie pas Ça de la même manière Quand on est Devant un film Au cinéma Même si on y va A plusieurs dans la salle On est tout seul En train de regarder le film On ne discute pas Entre nous pendant le film Sinon les voisins Ne sont pas contents Quand on est Devant un bouquin On est tout seul Devant un bouquin Bah quand on joue On joue souvent à plusieurs Et ça aussi C'est quelque chose Qui va changer Beaucoup La façon de recevoir le jeu C'est que Même les jeux Qui se jouent A un Sont Dans la manière De faire Beaucoup plus Sociaux Et on va beaucoup plus Se discuter En cours de On est deux A faire le même jeu En même temps On va discuter En cours de route On va jouer à plusieurs Et on va discuter Pendant qu'on joue Les gens qui jouent Au MMORPG Par exemple C'est assez fréquent Qu'ils soient là En train de jouer De manière à peu près Automatique Et en fait Ils sont juste là Pour discuter Entre eux Et le jeu Est juste un support Pour créer du lien social Et donc ça C'est quelque chose Qui va être assez intéressant Dans le jeu vidéo Par rapport Aux autres médias Plus traditionnels Qui peut éventuellement Expliquer Une partie De la différence De perception De ce média là En particulier Par rapport aux autres Alors Vous n'êtes Absolument pas intervenu Donc on a réussi A terminer la première partie On va peut-être même Avoir le temps De faire la deuxième Mais en attendant Si vous avez des questions Arrivé à ce niveau là Il ne faut pas hésiter A les poser On va faire une petite pause On a posé Beaucoup de questions Dans cette première partie Déjà de notre côté Pour éviter Que vous repartiez déçus Je vous annonce Tout de suite Qu'on va apporter Très peu de réponses Aux questions Qu'on a posées Le jeu vidéo C'est quelque chose De très jeune Donc on a eu le temps De se poser des questions Mais il va falloir du temps Pour réfléchir Et tirer des conclusions Et surtout Aucun de nous deux N'est sociologue De formation Donc voilà On n'est pas forcément Non plus extrêmement compétent Pour répondre aux questions Qu'on soulève J'ai fait trois mois De première année De licence de sociologie Quand même Je préfère qu'on ne les oublie pas Par rapport à tout à l'heure Vous parliez du sexisme Dans le jeu vidéo Vous avez fait remarquer Que le problème du sexisme Est aussi présent Dans les autres médias Peut-être qu'un des problèmes Quand même plus spécifiques Au jeu vidéo C'est le fait Qu'il y a très peu de femmes Dans l'industrie du jeu vidéo Et finalement Il n'y a que 14% de femmes Dans l'industrie du jeu vidéo Qui font les jeux Et en plus Bon après Dans des métiers artistiques Souvent Donc en plus Peu de femmes Dans les postes à responsabilité Et le problème Vient peut-être aussi Du fait que Voilà Elles ne prennent pas de décision Et quand elles sont là Elles sont un petit peu En potiche Et peut-être que Dans des médias Comme L'écriture Ou le cinéma Elles sont un petit peu Plus présentes Un peu plus visibles Que dans l'industrie Du jeu vidéo Effectivement De toute façon C'est une problématique Qui est beaucoup plus large Et il y a plein de domaines Interconnectés Mais d'une manière générale Dans le monde informatique Oui effectivement Il y a largement passé De femmes En effet Oui la mixité Plus ou moins 50-50 Dont on parlait C'est clairement Au sein des joueurs Pas au sein des producteurs De contenu Oui en effet Il y a une Légèrement plus De joueuses Que de joueurs Ce qui a tendance A surprendre beaucoup de monde Mais voilà Ça colle Mais oui en effet Ça c'est un gros souci Et dont on commence A peine à parler Finalement De la sous-représentation Des femmes Dans le développement De jeux vidéo Et surtout La sous-représentation Au poste clé Il faudra Que je me renseigne Un peu plus là-dessus Je ne serais pas surpris Que ça ait démarré Comme ça aussi Pour les autres médias Au sens où Quand la télé S'est lancée Ou même avant ça Quand l'imprimerie S'est lancée Dès qu'il y a un truc Comme ça Qui permet d'avoir Un peu de pouvoir Sur les gens Généralement Les hommes Le raflent très vite Et relèguent Les femmes A des postes Subalternes Et ensuite C'est progressivement En se battant En ne lâchant rien Et en se battant Jusqu'au bout Qu'on réussit Petit à petit A compenser Le mauvais départ Je suis optimiste Et je pense Que ça s'améliorera Dans le milieu Du jeu vidéo aussi Mais pas Ça ne s'améliorera Pas tout seul Pas entre guillemets Naturellement Il faut se battre Je peux D'ailleurs Sur l'informatique En général Je vais peut-être Dire une bêtise Je n'ai pas vérifié Mais il me semble Que dans certains pays Et c'était le cas Aussi chez nous Au tout début De l'informatique C'était majoritairement Un métier de femme Et parce qu'il y avait Une autre représentation Sociale qui se posait dessus C'était que c'était Quelque chose Qui se passait À l'intérieur Qui ne demandait pas De muscles Etc Et voilà Et que c'est effectivement Devenu majoritairement Masculin L'informatique En général A partir du moment Où on a pris conscience Des enjeux de pouvoir Qu'elle est avec Et donc C'est un problème Qui est beaucoup plus général Et sur lequel Il faut travailler Au niveau des jeux Mais pas que Est-ce qu'il y a D'autres questions Remarques Oui Bonjour Donc oui Je suis concernant La représentation Du jeu vidéo En fait Au grand public Sur les prix Vous avez parlé Du concours Les Oscars Par exemple Sur les illustrations Aujourd'hui Le jeu vidéo Enfin Cette représentation Là est en train De changer Je ne sais pas Si vous seriez d'accord Mais dans le sens Où le jeu vidéo C'est aussi Une sorte De mix De tous ces arts En fait Tout ce qui est La littérature Dans le côté scénaristique Des jeux vidéo La musique Enfin Les RPG Par exemple Japonais sont très forts Pour ça Ils ont des orchestres Entiers Pour faire la musique Et l'interaction Qui est propre Au jeu vidéo Pour le coup L'interaction du joueur Et est-ce que vous pensez Justement que ça va changer C'est déjà en train de changer Mais est-ce que ça va changer Encore plus vite Aujourd'hui Sur cette représentation Au grand public Sur le côté artistique Vraiment Enfin Un art un part entière En fait Du jeu Alors bon Tu l'as bien fait remarquer C'est déjà en train de changer Ça va clairement Et à mon avis Qui clairement n'engage que moi Ça va ne faire que s'accélérer Parce que le jeu vidéo N'est plus un C'est plus un truc pour ado Boutonneux dans sa chambre Qui mange des chips Pendant que sa maman L'appelle en bas Parce que le repas est prêt Ça c'est une image Déjà bien périmée du jeu vidéo Qui ont été déjà fausse Au moment où on l'avait Mais l'image elle-même Est en train de disparaître Maintenant si on Alors tout bêtement Quand on prend le métro Quand on prend le bus Dans une grande ville On voit que presque tout le monde Est le nez dans son téléphone portable Je peux vous assurer Que la moitié d'entre eux Ne sont ni sur Facebook Ni en train de lire leur texto Ils sont en train de Jouer à des jeux vidéo Donc On a du mal A garder une image Extrêmement négative Et surtout très fausse De quelque chose Quand on le voit Partout autour de nous Et qu'on commence à l'expérimenter Donc je pense que Les fameuses lettres de noblesse Du jeu vidéo C'est quelque chose Qui est en train d'arriver Qui arrive progressivement Et là par contre Où on doit faire attention C'est de C'est de quelle manière Finalement ça va arriver Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il va falloir Récompenser dans le jeu vidéo Et ça c'est C'est une problématique Relativement intéressante Et qui nous donne Justement une très bonne transition Pour notre deuxième partie Donc Allons-y Alors voici Une très 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 résumée Histoire du jeu vidéo Avec Quelques dates clés Dont certaines dont on a parlé Ou dont on reparlera plus tard Voilà Les sports en 97 Le premier jeu vidéo En 48 Et puis Il y a Une date en particulier En particulier Dont on aimerait bien parler Là ici Qui est la date de 1983 Où il y a eu Un énorme Crack De Boursiers Autour du jeu vidéo Et où Les spécialistes disent Que le jeu vidéo A failli disparaître Voilà Alors pourquoi Parce qu'à ce moment là Les jeux vidéo Était Pourris Nul C'est à dire que Bon Il y avait eu des expériences A droite à gauche Chacun essayait de sortir Du jeu vidéo Comme il pouvait Mais Beaucoup de boîtes Se sont contentées De voir De De l'argent facile Tout bêtement Dans le jeu vidéo Un simple produit A vendre A un consommateur Probablement en deux mots Qui eux Justement Eux Avaient ce cliché De l'ado boutonneux De l'enfant Pas très malin Donc c'était pas la peine De mettre du Du gros budget C'était pas la peine De trop se creuser la tête A aller poser des questions Intéressantes On voulait juste un truc Sorti vite fait De toute façon Avec les graphismes De l'époque On pouvait faire ce qu'on voulait Et puis mettre une belle image Sur la jaquette Pour dire que c'était un jeu A licence Star Wars E.T. Ou Lucky Luke Ou tout ce qu'on veut Dans une bouillie de pixels Pareil On voit un petit peu Ce qu'on a envie Alors oui On a choisi Quelques-uns des pires Forcément Effectivement Les jeux Atari C'était pire Que ceux de l'époque Mais c'était Une des consoles Les plus vendues de l'époque De loin Donc voilà Alors effectivement Ce n'est pas tant Les graphismes Qu'il faut regarder Même si sur une slide Qui ne bouge pas On ne peut pas tellement Montrer autre chose Mais les graphismes N'étaient pas moches Pour ce qu'on pouvait faire A l'époque Question de point de vue Mais c'est surtout L'intérêt des jeux Alors je ne sais plus Tous les détails Mais celui qui est là Par exemple Durée d'une partie Montre en main Trois secondes Voilà Donc effectivement Il y a eu Un certain nombre D'abus De jeux Qui étaient Voilà Ça n'aurait pas dû Être vendu Et c'est ça Qui a causé Une perte de confiance Qui a causé Le krach en question Et alors Il a bien fallu réagir Effectivement Le jeu vidéo Nous savons maintenant Qu'il n'a pas disparu Donc il y a eu Une reprise en main Et alors Un des acteurs Majeurs De cette reprise en main Ça a été Nintendo Qui a inventé un truc Il s'appelle Le Seal of Approval Voilà En gros Jusqu'ici N'importe qui Pouvait sortir un jeu Pour n'importe quelle console A condition d'avoir le budget Voyant que Tout s'écroulait L'idée Nintendo Ça a été De dire Bon ok Pour sortir des jeux Sur nos consoles Il faut nous les envoyer avant On va les tester On va vous dire S'il a le droit Ou non D'être distribué Donc C'est comparable A quelque chose Que la plupart d'entre vous Connaissent ici C'est les systèmes De dépôt logiciel De nos distributions Un développeur Crée un logiciel Mais s'il veut Que ça soit distribué Au sein de Au sein de Debian Au sein de Fedora Au sein d'Arch Linux Enfin au sein d'une Grosse distribution Il doit aller soumettre Son logiciel Au mainteneur de paquet De la distribution Qui vont ou pas Accepter son inclusion Avec quand même Une différence notable Au niveau du logiciel libre On propose Et les gens de la distrib Acceptent ou pas Pour Nintendo Il fallait payer Évidemment Il me semble qu'à l'époque Chaque développeur Avait un nombre limité De sorties par an C'est à dire Qu'il devait Dire Voilà Vous avez le droit A deux jeux Dans le semestre Vous ne pouvez pas En sortir un troisième C'est possible Honnêtement Je n'ai pas vérifié ça Mais effectivement C'est très probable En effet Ce système de seal of approval Et puis du fait Que ça marchait Parce qu'il y avait La cartouche De la forme Qui allait bien Pour rentrer dans la console Ça a eu quelques effets De bord Assez Remarquables On va dire En particulier Le fait Que Nintendo A pu sortir Des consoles Zonées Ce n'était pas La même console Ici En Europe Qu'aux Etats-Unis Avec pas la même Forme de cartouche Et donc Si vous vouliez Toucher Le monde partout Il fallait Avoir l'autorisation Pour le marché Européen Pour le marché Japonais Pour le marché Américain Donc Ça donnait déjà Une première forme De contrôle Assez intéressante C'est un peu Sur le même modèle Pour ceux qui connaissent Que les DVD zonés Où Vous partez en vacances Au Canada Ou aux Etats-Unis Vous achetez un film Sur place Vous revenez Impossible de le lire Et Le DVD zoné C'est encore pire C'est même pas Le bout de plastique Qui rentre pas Dans l'ouverture C'est juste Qu'il y a une petite Restriction arbitraire Votre lecteur DVD Qui est parfaitement Capable de lire le truc Dit non Là je veux pas Donc on retrouve Ces mêmes dérives Dans le jeu vidéo Et l'arrivée Du support CD Pourtant standard N'a absolument Rien amélioré C'est le moment On a commencé A jouer avec D'autres concepts Les clés CD Les bouts de manuel Aller chercher Pour pouvoir lancer le jeu On a inventé Tout un tas De systèmes Pour contrôler La façon Dont les jeux Peuvent être utilisés Donc on sent bien Qu'on est dans une dérive Qui commence A partir plus loin Que cette simple idée D'empêcher L'existence De mauvais jeux Ce qui est assez intéressant De noter aussi C'est que c'était L'époque Où on commençait A avoir Dans nos ordinateurs La mémoire suffisante Pour pouvoir Soquer le jeu Avec lequel On voulait partir Mais non Il fallait quand même Partir avec La pile de CD Avec Parce que Sans la pile de CD Il n'y avait pas moyen De le faire tourner Sauf à utiliser Des petits machins bizarres Dont certains Ici Se souviennent peut-être Voilà Donc Voilà Et on voit Qu'au départ Ils ont fait ça Avec la forme de cartouche Parce que ça simplifiait Assez rapidement Quand ils sont passés A un support plus standard Ils ont mis en place Des verrous Qui étaient plus matériels Mais logiciels Et ils ont continué Sur cette lancée Maintenant qu'on est A l'ère du Complètement dématérialisé Où justement Ce concept d'emmener Ces jeux avec soi Devient enfin simple On tombe sur des systèmes Qu'on appelle Les DRM Dont la meilleure traduction En français C'est Menottes numériques Les DRM C'est mes chouchous C'est mon Mon ennemi public Numéro 1 C'est de En soyons clair C'est de la vraie saloperie C'est de Par définition C'est une restriction Purement artificielle Qui n'a pas de Qui n'a aucune raison d'être Le jeu Vous l'avez déjà acheté Vous l'avez déjà payé pour Et vous allez devoir A chaque fois Que vous voulez Y jouer Reprouvez Que vous l'avez bien acheté En gros Vous allez devoir A chaque fois que vous voulez jouer Demandez l'autorisation A un serveur De lancer votre jeu Qui va vérifier Deux trois trucs Répondre oui Répondre non Jusqu'au jour Où il n'est plus là Pour répondre Pas de réponse Ça veut dire non Ça veut dire que Vous avez acheté un jeu Qui a besoin D'un système d'authentification En ligne Le jeu C'est pas si bien vendu Que ça Au bout d'un moment Il n'y a plus que Quelques milliers de joueurs Sur les serveurs L'éditeur se dit Allez stop Ça me coûte trop cher De maintenir ce serveur Je coupe Même si le jeu Était purement solo Vous ne pouvez plus Y jouer Ces trucs là C'est des Oui c'est des vraies saloperies Qu'on nous a fait accepter Petit à petit Par petits bouts Il y a eu plein de trucs Qu'on a accepté L'un après l'autre Que ça soit la forme Des cartouches Les clés CD Ou plein d'autres Petites Petites astuces Alors voilà Il continue à jouer Énormément là dessus Pour nous Nous contrôler encore plus Alors je crois Qu'on a juste après Une belle forme de contrôle Voilà Je ne sais pas Si vous avez déjà eu l'occasion Dans ces dernières années D'acheter un jeu vidéo Pour PC Dans une boîte Alors parfois Il n'y a même plus de DVD Dans la boîte C'est terminé Vous avez un petit sticker Avec un code À entrer en ligne Pour télécharger votre jeu C'est bien la peine D'aller chercher la boîte Quand vous avez encore un DVD La surprise C'est que votre DVD Il y a 4Go de données dessus Votre jeu Il en pèse 20 Il va falloir télécharger Les 16 autres Au premier lancement Alors clairement Télécharger le reste Authentification Verrouillage On est en plein Dans un système Très fermé Autour de la distribution Du jeu vidéo D'autant que Télécharger C'est pas forcément évident Pour tout le monde Encore en ce moment On parle de problématiques De fibre optique Dans d'autres confs Je vous laisse consulter le programme Mais bref Voilà Ça donne des trucs Assez particuliers Ils vont vous vendre Un jeu version boîte Où la boîte ne contient pas le jeu C'est mon exemple préféré Mais il y en a plein d'autres Du même acabit Et puis en fait On pourrait se dire Au moins Si ça permet D'assurer que les jeux sont bien Bah pourquoi pas Sauf qu'en fait Si on regarde Les catalogues De grosses plateformes Comme Steam Par exemple Bah on va se rendre compte Qu'il y a quelques jeux Qui sont assez bien soignés Qui sont évidemment Ceux qui sont les plus mis en avant Mais quand on va creuser Quand on regarde la liste Des je sais plus combien C'est 400 par semaine C'est ça ? Des 400 nouveaux jeux Qui sortent par semaine Bah il y en a plein Les jeux Atari 2600 A fait pas grand chose A leur envier quoi Oui ? Attends je te passe le micro Steam commence justement A faire les poubelles Et à enlever ce qu'il Alors il n'y a pas encore De contrôle à l'entrée Mais il commence par contre A juste Enfin A jarter un nombre de jeux Qui Enfin Voilà Dignes de l'Atari 2600 J'ai envie de dire Donc ça commence un petit peu Mais Bon donc Effectivement C'est encore heureux Pour eux Qui commence à prendre Des précautions Ils ont eu un précédent Alors pour préciser Steam n'enlève pas Actuellement Les mauvais jeux Les jeux pourris Steam s'est enfin décidé Après toutes ces années A retirer de leur boutique Tout ce qui va être Simulateur de viol D'inceste Enfin le genre de trucs Qui jusque là Circulait sans trop de soucis Parce qu'ils ne Publier un jeu sur Steam C'est donner un chèque à Valve C'est tout Eux ne regardent pas Ce que c'est Ils font absolument Et ils n'ont aucun contrôle Ils ne vérifient pas Que le jeu marche Ils ne vérifient pas De quoi parle le jeu Donc il y a plein de trucs Affreux Qui ont été publiés Jusque là Et en effet Après pas mal De mauvaise presse Ils commencent A enlever vraiment Les pires Mais il y a du Il y a encore énormément De boulot à ce niveau là Donc ce qu'on peut dire Finalement Enfin de notre point de vue En tout cas Je ne sais pas si tout le monde Ici est d'accord Mais c'est que finalement Toute Cette Avancée Progressive Vers le de plus en plus Verrouillé Qui prenait Pour point de départ Pour prétexte A la base Le fait de D'éviter Cette situation Finalement Ne l'évite pas du tout Parce qu'on se retrouve Dans un modèle Qui est hyper verrouillé Largement plus Que ce que N'importe qui Aurait pu penser à l'époque Et que le problème Existe encore Donc On peut se dire Que ça pourrait être intéressant D'essayer De se pencher Sur des Stratégies alternatives Pour essayer D'améliorer les choses Et on vous l'a dit Le krach Dont on vous parlait C'était en 1983 Il se trouve Qu'en 1983 Il y a autre chose Qui s'est passée Qui nous intéresse Assez directement Nous ici A Capitole du Libre C'est ça 1983 C'est l'année D'invention Du concept De logiciel libre Donc voilà Maintenant nous Ce qu'on se demande Aujourd'hui C'est si on n'a pas vu Le problème Et la solution Arriver grosso modo En même temps Parce que Le fonctionnement Du logiciel libre Est tellement différent De celui Du logiciel propriétaire Dont on a parlé Jusqu'ici Qu'on peut espérer Qui va nous apporter Aussi des résultats différents Et donc Du résultat différent On en a déjà Alors La bataille pour West Noss Pour ceux qui ne connaissent pas C'est excellent Il faut y jouer C'est un jeu de stratégie En tour par tour Dans un univers médiéval Fantastique Du genre Tolkien Mais pas que Sur un concept original C'est pas C'est pas basé Sur un jeu propriétaire Qui aurait marché Dont on essaierait De On essaierait de recréer D'une manière ou d'une autre C'est de la pure création Et Voilà ça Contrairement à ce que On vous a montré Jusqu'ici C'est excellent Et il n'y a pas besoin De mettre des restrictions Arbitraires dessus Pour que ça reste bon Je vais même aller Un cran plus loin De ce que tu as dit C'est pas inspiré D'un jeu vidéo Pas libre à la base Mais si on cherche Dans les jeux vidéo Pas libre On n'a rien qui ressemble Non plus On a des choses Qui ressemblent de loin Mais Aussi profonds Aussi riches Bah ça va être dur De trouver Dans le monde pas libre Donc le monde libre Permet aussi Des créations assez sympas Après Ce truc de Se baser sur des jeux Qui existaient déjà Et d'en faire une version libre Et de l'améliorer Existe aussi On va voir des jeux Comme 0AD Qui sont A la base Inspirés Alors celui là Est inspiré Dage of Empires A l'origine Si ce jeu là Vous intéresse Ils ont un stand Au village associatif Faut surtout pas hésiter A aller les voir Parce que le jeu Est vachement chouette Celui-ci a un excellent exemple Parce qu'en effet Ils prennent inspiration Dage of Empires Ils ont même commencé Le développement Comme un mode Pour Age of Empires 2 Avant de se rendre compte Au bout d'un moment Que le moteur les limitait Ils allaient développer Leur propre moteur Leur deuxième réalisation C'était de se dire Mais notre projet Est tellement ambitieux Qu'avec une licence commerciale On n'y arrivera jamais La seule solution De réaliser ce qu'on vise C'est de C'est de passer A du logiciel libre Et le résultat Qu'on a aujourd'hui C'est quelque chose Qui est très au-dessus De ce qu'Age of Empires Avait réussi à faire Bon Quelques personnes Seront en désaccord Mais ne les écoutez pas C'est la nostalgie Qui les fait parler Au niveau Aussi bien au niveau Historique Qu'au niveau Technique On peut le voir Sur la capture ici Même au niveau Possibilité de jeu Ils ont réussi A tout améliorer Tellement Qu'on Qu'on distingue De moins en moins L'inspiration d'origine On repère les quatre sources Dans le coin Et puis c'est à peu près tout C'est aussi assez intéressant Sur le plan historique Notamment Parce que l'idée de base De ce truc là A la base C'était un mode Pour Age of Empires Qui visait à le rendre Plus crédible historiquement Et puis ça a donné Un truc magnifique Comme ça Donc c'est assez intéressant Autant dans ce que ça donne Que dans la démarche Je trouve en tout cas Je ne sais pas si vous êtes d'accord Mais Alors après On a d'autres choses Qui peuvent être assez intéressantes A regarder Vous parlez de ScumVM Je ne sais pas si vous connaissez C'est un moteur de jeu Qui permet de rejouer A des vieux jeux De point and click Typiquement Tous ceux qu'on avait Sur Amiga à une époque Par exemple Et donc C'est un logiciel libre Qui est dans les dépôts De toute bonne distribution Et au moment De la sortie De ScumVM Ça a permis De redonner vie A des jeux Qui avaient existé Mais qui ne se vendaient plus Parce qu'ils ne tournaient plus Nulle part Et on a vu Au niveau des développeurs De ces jeux vidéo Qui recommençaient à exister On a vu deux stratégies Assez intéressantes à regarder On a eu la stratégie de révolution Qui a été de dire Ah bah c'est cool Le jeu de toute façon Se vendait plus Donc allez-y Prenez-le Et ils ont mis leur jeu Sous licence libre De l'autre côté On a eu la réaction LucasArts Qui disait Ah bah c'est cool Maintenant on va pouvoir Revendre le jeu Alors Ça fait sourire Mais c'est un point Super intéressant Ce qui est important à noter C'est que quand on va nous dire Nous en tant que libriste Que faire du jeu vidéo Avec des moteurs libres Pas forcément le jeu lui-même Mais le logiciel Qu'il fait tourner C'est que faire ça Ça peut être rentable Ça peut Ça peut Pour la boîte Qu'il fait Se vendre Et bah on en a Des exemples Comme celui-là De jeux Qui avaient Complètement arrêté De se vendre Et qui se sont revendus Parce qu'on a pris la peine De faire du logiciel libre Pour le refaire tourner Et donc On peut Raisonnablement Parce qu'on a des exemples Qui montrent ça On peut affirmer Que le logiciel libre Permet De vendre du jeu commercial Parce que Si vous faites Le moteur en libre Et le jeu Les données du jeu En pas libre Et bah vous pouvez Vendre les données du jeu Et vous n'avez même pas Besoin de vous taper La maintenance du moteur Vous même Il y aura des gens Pour le faire pour vous Donc On peut Grâce au jeu vidéo Aller Taper sur Sur la tronche Des gens Qui font des bêtises En disant que De toute façon Le libre commercialement C'est nul Bah non On a des exemples Qui prouvent que Non Ça peut marcher LucasArts C'est un de mes exemples Préférés Parce qu'on est dans une situation Où Avec le moteur commercial Le jeu ne se vendait pas Parce que Les OS Les machines Qu'il faisait tourner N'existaient plus Avec le moteur libre Le jeu se vend Et alors LucasArts Racheté derrière Par Disney Je peux vous promettre Qu'ils ne les ont pas Ressortis à 5 euros Alors ça C'est une autre approche De réappropriation Par les joueurs Des jeux vidéo C'est toute la scène Des mods Alors je ne sais pas Si vous reconnaissez le jeu Moi même qu'à moitié Alors que c'est moi Qui ai mis cette slide là Mais je crois bien Que c'est Skyrim Donc le dernier Elder Scroll On est donc sur De l'univers Médiéval fantastique Et quelqu'un s'est dit Mince J'aime bien Star Wars Je voudrais avoir Des sabres laser dedans Certains jeux Donnent la possibilité D'intégrer Relativement facilement Du contenu Et d'ailleurs Les jeux de cet éditeur Besesda Sont extrêmement connus Pour être injouables A leur sortie Et compter sur la communauté Pour rendre l'expérience Intéressante par la suite Ce qui est intéressant Là dedans C'est que c'est du jeu Il n'y a rien qui est libre Là dedans Mais c'est suffisamment ouvert Pour que les joueurs Les joueuses Puissent s'emparer De la chose Se l'approprier Se faire leurs modifications Et ça donne Un intérêt à la chose Et on a d'autres Exemples là dessus Alors c'est C'est moins visuel Qu'une torche Qui devient un sabre laser Mais on a des jeux Comme Baldur's Gate Par exemple Qui a eu une communauté De modeurs Extrêmement active Et qui a donné Que le jeu Date de 95 Ouais Ouais 98 Ouais Et Il y avait encore Une communauté De modeur Qui était extrêmement active Il n'y a pas si longtemps Que ça Ça a été une force De travail suffisante Pour qu'il y ait des gens Qui décident De reprendre la licence De refaire une version Mise à niveau Du jeu Une édition améliorée Qui s'est revendue Donc Même Quand c'est pas libre Quand on donne La possibilité de modifier On le fait Et des fois C'est une sacrée bonne chose Donc vous imaginez Si c'est libre en plus Cette possibilité De modifier le jeu Enfin En se basant sur la communauté Vraiment sur le bon vouloir Des joueurs Ça commence également A se perdre Petit à petit Vu qu'aujourd'hui Betzda A fait le creation club C'est à dire Que maintenant il faut même payer Pour proposer un mode Le soumettre Donc il y a aussi Un verrou De ce côté là Qui commence à se faire Effectivement Et c'est aussi pour ça Que c'est important Que De pousser Pour que les choses Soient effectivement Mises sous licence libre Parce que ça Ça empêche de faire ça Mais effectivement Si les gens qui possèdent Le truc Décident de faire des bêtises Avec C'est à eux Et pour dire aussi Le jeu vidéo C'est le domaine du hack Donc c'est quelque chose Dont les joueurs S'emparent Et peuvent le modifier C'est pas jeune du tout Ce genre de choses Le monsieur que vous avez là Il s'appelle Ralph Baer Il était sur la frise Tout à l'heure Si vous avez vu Et ce monsieur Ralph Baer Il travaillait Dans une boîte de télévision Ou je sais plus Et on lui a demandé En 1951 D'imaginer la télévision parfaite Et sa réponse Ça a été de dire Mettez une console de jeu dedans Ça n'existait pas encore Les consoles C'est lui qui a inventé Le concept de console C'est une bidouille C'est détourner Un objet de sa fonction Parce que Mettre une console Sur une télé C'est détourner de sa fonction La télé c'est une fonction Qui sert à diffuser Uniquement Et vous mettez un truc Qui sert à jouer Qui sert à devenir actif C'est un détournement Un détournement Qui est fondateur Du jeu Du jeu vidéo Donc Le jeu vidéo Est entièrement Une histoire de bidouille Mais Si on y réfléchit Il n'y a pas que le jeu vidéo Ça existe Depuis le jeu tout court Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Mettez un petit enfant Devant un jeu de société Vous lui apprenez à jouer Dans l'heure qui suit Il va vous inventer Des nouvelles règles C'est quelque chose Qui en fait A toujours existé Au niveau du jeu D'une manière générale Oui je ne sais pas C'est vraiment le cas De tout le monde Mais presque La plupart des personnes Que je connaisse À qui on a appris À jouer au go Aux dames Aux échecs Enfin à des jeux Qui sont relativement simples Dans le matériel Ça va presque être un réflexe D'essayer d'imaginer Des règles Pour rendre le jeu Plus sympa Rendre le jeu Plus amusant Par rapport à la vision Personnelle qu'on en a Donc on a vu Plein de choses arriver De manière Plus ou moins sérieuse Jusqu'à des Je crois qu'on a des histoires D'échecs sur plusieurs plateaux Enfin Il y a des trucs Assez dingues Qui ont été faits Déjà avant le jeu vidéo Et depuis le début En fait Les jeux Des personnes Inventent un concept Ça se formalise un peu Ça se distribue Ça se répand Et à partir de là Des bidouilles arrivent Des nouvelles versions Des nouvelles versions Suivent Ça ça se fait Enfin voilà Chez d'échec Un truc un peu plus populaire Peut-être il y a le Uno Ou quand on joue avec quelqu'un Il faut se mettre d'accord Sur les règles qu'on veut utiliser Parce que tout le monde a les leurs Et en soi Dans les jeux vidéo Ça fait la même chose On voit Pokémon Alors j'ai plus le nom en tête Mais il y a aussi des règles Qui sont devenues vachement populaires Sur comment faire Sa partie de Pokémon C'est le J'ai plus le nom Et pour dire voilà Tu peux choper qu'un Pokémon Dans une région Et quand ton Pokémon est KO Il est mort Tu ne l'utilises plus Etc C'est juste Faire le même jeu Que tout le monde Mais avec d'autres règles Qu'on s'attribue Enfin même On fait tout ça Chacun de notre côté C'est comment C'est une uslock change Merci Comment est-ce qu'on a envie De jouer au jeu Les histoires de challenge Des trois cœurs Dans Zelda Ou ce genre de choses C'est effectivement S'approprier les jeux Est quelque chose De beaucoup plus naturel Après on va accélérer un peu Parce qu'on a fait signe Déjà il y a un petit moment Qui ne nous restait plus que 10 minutes Alors de toute façon On va aussi renvoyer vers d'autres choses Pour aller plus loin Un point qui est assez intéressant C'est que le jeu vidéo Peut avoir un effet très important En éducation Ça peut être un outil d'éducation Très important Alors on ne va pas du tout Détailler ce point Parce que vous avez Une très belle conf D'une heure de Sengokus Qui explique très précisément Ce point là Donc n'hésitez surtout pas A aller la voir Franchement ça vaut le coup Un petit point Simplement pour dire Que nous sommes ici Entre militants et militantes Du logiciel libre Donc ça veut dire Qu'on est pour la plupart Des gens qui ont un boulot A temps plein déjà Puis en plus Des activités Qui nous tiennent à coeur En dehors du boulot À un moment On ne peut pas tout faire À un moment C'est normal qu'on ait besoin De se poser Pour se changer les idées Et pour se changer les idées Un bon bouquin C'est bien Un bon jeu vidéo Ça marche aussi Oui mais je sais absolument Plus ce qu'on disait là dessus Mais si Le jeu vidéo Et la passion Évidemment Jouer c'est un passionné De là où je suis Je ne vois pas les titres Oui mais que disait-on là dessus Je vais te le laisser En fait la conclusion Je m'en occupe T'as fait l'intro Ça ira Simplement Le jeu vidéo Est quelque chose Qui a tendance A beaucoup intéresser les gens Typiquement Vous allez Vous allez dans une fac d'info Par exemple Vous demandez Pourquoi les gens sont là En fac d'info Première année Au moins la moitié des gens Vont vous répondre Qu'ils sont là Parce qu'ils ont envie De faire du jeu vidéo Il y a plein d'autres Exemples de ce genre Donc c'est quelque chose Le jeu vidéo Est quelque chose Qui est intéressant Nous nous sommes ici En tant que militant Et militante du logiciel libre On a envie d'intéresser les gens Sur nos sujets Bah mettons en avant Les jeux vidéo libres Puisque justement C'est le jeu vidéo C'est intéressant Et c'est libre C'est ce qui nous motive Voilà C'est quelque chose A mettre en avant De manière importante Jouer La façon dont on joue Tout seul Ou avec les autres Ça participe A la façon dont on fait société Et donc le jeu Nous semble Un enjeu de société Extrêmement important Et c'est pour ça Qu'on est ici À cet événement En train de vous parler De jeux vidéo Parce qu'il nous semble Que c'est quelque chose Absolument essentiel Dans la façon dont on fait société Et qu'un des éléments fondateurs De la culture du logiciel libre C'est de questionner La façon dont est fait la société Donc c'est quelque chose D'intéressant à avoir Petite réaction Surtout que comme remarqué plus tôt Jeu vidéo est omniprésent maintenant Alors on les appelle comme on veut Mais voilà Les applications sur téléphone Etc C'est Enfin tout le monde utilise D'une façon Beaucoup Beaucoup de personnes Utilisent une façon D'autres jeux vidéo Donc Comme on a dit Ça a les mêmes tards Que les autres médias Enfin sexualisation Etc En soi Ça serait bien D'utiliser le libre Pour faire une meilleure chose Enfin Pour avoir du coup Une meilleure image du jeu vidéo Et véhiculer des meilleures choses Je vais Aller un poil plus loin dessus Ce qui fait que De mon point de vue en tout cas Mais ce qui fait que Les jeux vidéo Véhicule les mêmes Problèmes Les mêmes clichés Néfastes Que les autres médias C'est qu'il est conçu De la même manière Que les autres médias C'est à dire Il y a quelques personnes Qui vont produire du jeu Et donc le jeu Qui va être produit Va refléter Les points de vue De ces quelques personnes là Plus on sera nombreux Et nombreuses À faire Nos propres jeux Plus on On amènera On amènera De nouvelles choses De nouveaux points de vue Et on pourra dépasser Ces clichés néfastes Et donc Pour résumer C'est important Qu'on s'approprie Nos imaginaires Et alors là C'est une image D'un jeu Qui s'appelle Kaganat Vous pouvez aussi Parler aux gens Qui font ce jeu Vous les trouverez Au Village Asso Sur le centre de C'est une image Donc c'est important Qu'on s'approprie Nos imaginaires Et ça fait partie Des enjeux Essentiels Autour de tout Ce qui est libre Et donc c'est important De continuer Je ne sais pas S'il nous reste Beaucoup de temps Pour les questions Mais vous êtes quand même Plus intervenus Dans la deuxième partie Que dans la première Donc c'est déjà bien On se trouvera Du côté du stand Play It Principalement Du stand 0ID Qu'il faut aller voir aussi Avec le stand Kaganat Sur le chemin Donc pour causer Jeux vidéo Il y a pas mal De monde aujourd'hui Du côté du village Associatif Donc il ne faut pas Hésiter à venir Nous secouer On est venu là pour ça Applaudissements